Eric, une petite déception par rapport à ce résultat ou la satisfaction quand même d'ouvrir le compteur point ? Mitigé, un sentiment mitigé. Satisfait pour les joueurs parce que je pense que le point va faire du bien parce qu'on démarre au moins la saison. Mais on ne peut pas être satisfait de la seconde mi-temps qu'on a produit. On a eu trop de déchets. Je n'ai pas reconnu notre équipe dans le manque de maîtrise. Mais il faut dire aussi que notre triangle aujourd'hui, je pense qu'il y avait de la fatigue, on avait du retard face à un bon pressing de l'équipe de Nyon. Le deuxième mi-temps, on a senti un petit peu mieux dans les 20 dernières minutes quand même. Vous auriez pu reprendre davantage ? Oui, on peut reprendre davantage. Mais bon, on ne l'a pas fait. Je pense qu'on ne peut pas être pleinement satisfait de ce match. Les New Yorker nous ont bien pressé. Je pense que j'attendais mieux de notre équipe sous la pression. Peut-être aussi que je place la barre trop haut. Je suis trop exigeant par rapport à ce qu'on peut faire. Pour le moment, on va se contenter de ce point et continuer à travailler pour essayer de progresser. C'est vrai que psychologiquement, ça peut aider ? Oui, ça peut aider. En tout cas, je l'espère. Bon, Cyriac, ce sentiment mitigé après ce match du Lagnor, le hack aurait pu l'emporter ? Le hack aurait aussi pu le perdre dans les derniers instants du match ? Oui, mitigé parce qu'on ouvre le score. On met un beau but sur coup de priorité. Donc voilà, ce n'est jamais évident ici avec le déplacement qui est très très long. Mitigé. Après, c'est clair qu'on aurait pu le remporter comme le perdre, comme à la fin, comme vous l'avez dit. Donc voilà, on repart avec un point et on va s'entraîner et voir ce qui n'a pas été bon. Comme il y a dix jours, le hack a fait une bonne première mi-temps, a été mis en difficulté en seconde. C'est quoi ? C'est la fatigue encore ? Non, je ne pense pas que ce soit la fatigue. C'est comme a dit le coach, je pense qu'on doit faire preuve de plus de calme dans la remontée du ballon, dans la gestion. Les faire courir, je pense qu'on a rendu un peu trop facile le ballon. Et les faire courir, les faire courir tout simplement. Il faut que l'équipe galère quand on a la balle et on l'a rendu un peu trop facilement aujourd'hui. Sur un plan personnel, une rentrée en jeu dans des circonstances un peu douloureuses avec la sortie sur blessure de Zargo. Pas trop difficile de rentrer dans ce contexte ? Non, on sait qu'à ce poste-là, on demande ça, ça peut arriver à tout moment. Donc voilà, Zargo c'est bien, c'est un coup, il n'a pas grand-chose. On craignait du banc, on craignait un peu que ça ait tordu, tant mieux pour lui. Moi j'étais prêt, voilà, dans ma tête, je pense que ça s'est bien passé. Le point du match nul, mais c'était le HAC qui avait le score, mais ça aurait pu tourner dans un sens comme dans un autre à la fin du match. C'est vrai qu'à la fin, ça commence à être difficile, ils poussaient. Puis avec l'appui de leur public, ça commence à être très très difficile. Ils ont eu quelques occasions, ils ont tapé sur la barre à la fin. On a ouvert le score, on n'a pas su garder le résultat. Mais bon, on part avec le point du match nul, donc c'est déjà positif, on ne perd pas. Une transverselle à 94ème minute, mais ça aurait été injuste de voir le ballon rentrer dans les buts. C'est vrai que ça aurait été injuste, ça nous aurait fait très très mal. Venir le contenu du match, c'est vrai qu'on n'a pas été très efficace aujourd'hui, mais bon, on s'en sort bien quand même avec le point du match nul, vu l'action qu'ils ont eu à la fin. On a senti un HAC un peu en difficulté en deuxième période à avoir du mal, à être obligé de jouer très très bas. C'est vrai qu'en deuxième période, ils ont commencé à nous presser assez haut. C'est vrai qu'on avait du mal à se trouver dans le bon cœur du jeu. Comme c'est notre jeu, on a eu du mal à appliquer les consignes du coach. Donc ça fait qu'on était plus sur le reculant et après c'est beaucoup eux. Cinquième apparition en Ligue 2 d'un point de vue personnel, la première cette saison, ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien, toujours. Mais bon, le plus important c'est d'être dans le groupe. Après si le coach fait appel à moi, c'est à moi de répondre présent. J'essaie de répondre présent et puis voilà. Maxime, que pensait ce point ramené d'ici, de New York ? Écoutez, c'est déjà un bon point, c'est notre premier point du championnat. Donc c'est déjà bien d'avoir débloqué le compteur. Après on peut être un peu déçu parce qu'on peut ramener les trois points aussi. Parce qu'on a fait une bonne première mi-temps, bien en place, bien défensivement. Ils nous ont un peu posé des problèmes dans la remontée. Ils ont bien joué le pressing, ils ont bien pressé. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont continué la tue en deuxième mi-temps. Ils ont bien poussé jusqu'à ce qu'ils marquent, qu'ils égalisent. On a repris un peu le dessus en fin de match, mais au final, c'est un match nul. Et voilà, quand on repart quand même avec un point, on est quand même assez satisfait. On vous a titillé un peu, vous vous a critiqué un petit peu avant ce match. On vous dit qu'on ne trouvait pas complètement dans le rythme pour les deux premiers matchs. Et puis vous nous sortez un bon match et vous marquiez un peu. Ouais, 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 moi je me sentais bien. C'est ce qu'on avait dit, on avait dit que moi, bon, moi je me sentais bien. Voilà, le travail paye et je la sens bien. Zargo, Zargo, la délice, et ce qui est bien, c'est qu'on travaille ce genre de corner à l'entraînement. Et que moi, je me fais un peu oublier au deuxième. Et ça paye en match, donc c'est très bien pour l'équipe. Ça faisait deux ans et onze jours que vous n'avez pas marqué. Ouais, ça faisait un moment, c'est vrai. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Et pourquoi pas, j'espère, d'autres buts dans la saison, ça serait génial. Ça fait du bien moral ce point quand même, d'ouvrir le compteur point ? Ouais, ouais, c'est sûr que ça fait du bien. C'est vrai qu'on devait au moins ramener un point déjà, ne pas perdre un york. Pour la confiance, pour continuer, pour bonifier peut-être les points pris à domicile contre Nancy peut-être. Donc non, ça fait du bien, c'est sûr. On va pouvoir bien bosser encore cette semaine et, comme je l'ai dit, bonifier peut-être ce point pris à l'heure. Merci. 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 Merci.